Raphaël Nadal ne s'est pas fait que des amis au cours de sa carrière. Invité de l'émission C'est à vous lundi 30 octobre, l'une de ses plus grands rivaux en carrière s'est livré sur leurs relations et les deux hommes sont visiblement loin d'être proches. La suite après la publicité Le tennis est un sport individuel et pour réussir au plus haut niveau, les joueurs se doivent d'avoir un égo surdimensionné et parfois cela peut jouer sur les relations entre les champions. Pendant plus de dix ans, les amoureux de la petite balle jaune ont eu la chance de voir s'affronter sur les cours du monde entier trois des plus grands joueurs de tous les temps. Roger Federer est le premier d'Enter-E à avoir explosé au plus haut niveau, émerveillant les spectateurs par son jeu léché et ses coups venus d'ailleurs. Il a rapidement été rejoint au sommet du classement ATP par Rafael Nadal, véritable phénomène de précocité, qui a régné sur la terre battue pendant plus d'une décennie. Après ses deux monstres sacrés du tennis, un troisième a fait son apparition en la personne de Novak Djokovic. Le serbe a eu le mérite d'Arre River après et pourtant, il est aujourd'hui le joueur le plus titré en grand chelème. Lundi 30 octobre 2023, il était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5 et le journaliste Patrick Cohen lui a évidemment parlé de sa relation avec Rafael Nadal, eux qui se sont affrontés à de multiples reprises. C'est le plus grand challenge de gagner contre Rafa à Roland-Garros, dans sa maison, mon historique contre lui n'est-ce pas très bon, mais en général, Djay jouait beaucoup de matchs contre lui dans ma carrière, des matchs magnifiques, historiques donc c'est un joueur très très spécial pour moi, pour toute ma carrière, pour toute mon évolution comme joueur, à commencer par dire celui que Lon surnomme le Joker. Patrick Cohen a ensuite cherché à en savoir plus sur la relation entre les deux légendes du tennis et loin de faire de la langue de bois, Novak Djokovic a répondu avec honnêteté et dans un français impeccable. Nous ne sommes pas très amis, on peut dire, mais nous avons un respect l'une pour l'autre, a-t-il avoué, avant de conclure avec une petite phrase beaucoup plus positive. J'espère, pour parler en mon nom, qu'après notre carrière, on pourra boire un verre sur la plage et parler de la vie avec un peu moins de stress et d'attente. Une petite séquence plutôt amusante et qui montre bien toute la rivalité sportive qui existe depuis des années entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité